Le Dernier des baronnets, Jean Beaune, est avec nous pour nous parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. René, qui a eu une carrière extraordinaire, c'est le plus grand gérant de l'histoire du show business au monde. Moi, j'ai jamais voulu abdiquer pour quoi que ce soit. Ça marche pas ça, bon, je vais trouver d'autres choses. On se dit, il y a bien trop d'histoires là-dedans. Il raconte-tu l'histoire de 45 personnes? J'ai demandé si c'était un livre porno. Oui, mon invité, aujourd'hui, c'est le Dernier des baronnets, mais c'est aussi un passionné des arts sur toutes ses formes. C'est aussi un amateur de sport, M. Jean Beaune. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que j'aime le sport. Bien, parce qu'on l'oublie un peu, mais si vous aviez pas été artiste, est-ce que ça vous aurait intéressé, le sport? Parce que vous aimez vraiment ça? Oui, oui, j'aime beaucoup le sport. Je joue encore au hockey, on fait des folies, je joue encore au hockey, mais à la vitesse du curling. Ah, OK, au ralenti. C'est ça. Mais j'aurais pas fait une carrière d'athlète, parce que c'est très exigeant. Puis ça prend un physique plus imposant, surtout aujourd'hui. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport, que ce soit le baseball, le football, le hockey, le basketball. C'est comme ça, j'ai connu René, d'ailleurs. On jouait. Oui, c'est ça. On pratiquait à l'école le basketball. Au gymnase. Et pour faire changement, il a commencé sa vie comme ça, il me gageait 10 sous, celui qui ferait le plus de panier. Bien oui. C'est comme ça, c'est en sport que vous vous êtes découverts les deux. On s'est connus pour le sport. C'est ça. Est-ce qu'en regarder aussi, ça vous intéresse ou vous préférez vraiment le faire et le jouer? Non, j'aime mieux participer parce que c'est un gars d'équipe. Mais par contre, j'aime bien regarder surtout le hockey. Mais les séries de football, ça, à la fin, ça aussi, ça peut être intéressant. C'est bien sûr. On aime mieux le pratiquer. M. Bohn, moi, j'ai lu ça, là. Ah oui? Et je dois vous avouer qu'à un moment donné, je suis allé voir à la fin, voir si c'était une blague. Je me suis dit, il y a bien trop d'histoires là-dedans. Il raconte-tu l'histoire de 4-5 personnes? Je t'ai demandé si c'était un livre porno, non? Bien pas porno. Je me suis dit, il y a tellement d'histoires là-dedans, ça ne serait pas que ça lui soit tout arrivé. Mais oui, c'est bel et bien vrai. Ah oui, ah oui. On ne pourra pas passer à travers tout. Mais moi, je vous suggère, je vous donne une idée gratuit comme ça, une série télé de 12 épisodes. Vous avez en masse de stock pour faire quelque chose avec ça. Je pense que oui, oui. Un film ou des histoires, des belles histoires, d'autres un peu moins le fun également. Oui. Il y a eu des hauts et des bas. De pas mal, tout ce que j'ai lu en faisant ma recherche commence justement à l'école avec Renan-Gélie Lille. Mais avant ça, le jeune jambonne, la culture et l'art, est-ce que ça faisait partie de votre vie, enfant? Oui, oui. La musique? Moi, ce qui m'a influencé beaucoup, c'est mon frère qui était accordéoniste et guitariste aussi. Alors, il y avait son groupe à lui. J'allais chanter avec eux dans des réceptions, des mariages, de toutes sortes. Alors, c'est comme ça que... Mais déjà, jeune, on faisait des soirées dans le temps des fêtes. C'était très à la mode. Et j'étais un petit bonhomme. Et la première chose qui m'intéressait, c'était de chanter. Puis là, tout le monde s'arrêtait. Puis je commençais à chanter Heureux comme un roi, qui était une chanson à l'époque qui était très populaire. Oui. Qui avait été popularisée par Robert Lherbier. Alors, déjà là, mes cousins lançaient des 25 sous. Puis ils me disaient, bien, continuez à chanter. Puis quand t'arriveras Heureux comme un roi, là, ouvre la bouche grande. Wow! Je disais, oui. Alors, je finissais la soirée, pas mal d'argent. Je donnais ça à ma mère. Elle disait, mon Dieu, ça se peut-tu? À quelle place qu'on l'a pris, celui-là? Il nous ramène des sous à la maison, déjà. Oui. Et là, justement, un peu plus tard, vous l'avez dit, à l'école, on joue au basketball. Dans le gymnase avec M. Angélil. Bien oui. Et vous vouliez d'amitié. Vous découvriez des passions communes. Bien oui. Premièrement, ça a été le basketball. Et là, ensuite, il me présente Pierre. Puis à l'école, on était des gars assez agités. Puis déjà, le sang d'artistes qui sortaient actifs et tout ça. Alors, c'est comme ça qu'un soir, on a décidé d'aller voir... texte local en spectacle. Et on est dans le taxi, parce qu'à l'heure où on revenait, tout ça, il était pas mal tard, par le temps que c'est fini, ces spectacles-là. Mais là, on chante. Puis à un moment donné, je trouve que le son est intéressant. On faisait des chansons des Everly Brothers. Bye, bye, love, bye, bye, happiness. En tout cas, c'était tout de bien le fun. Puis j'ai dit, les gars, je vais appeler demain pour faire des concours amateurs. C'est bon, le son est bon. On va commencer à faire des concours amateurs. Et c'est comme ça qu'on a fait des concours amateurs. Et par après, j'ai écrit la première chanson en me revenant de l'école dans l'autobus. Oui. Je suis arrivé, je demeurais chez ma grand-mère et ma tante, parce que ma mère est décédée, j'étais très jeune. Alors, je suis arrivé chez ma grand-mère, puis là, j'ai pianoté chaque note, parce que je connaissais pas la musique. Alors, j'ai pianoté chaque note pour pas l'oublier, parce qu'on avait pas les moyens de se payer ça, une enregistreuse, à l'époque. Alors, j'ai mémorisé la chanson, parole et musique, puis ça a été une autre étape dans notre vie, ça. Donc là, vous décidez de faire un trio avec René Angélil, bien entendu, Pierre Labelle. Pierre Labelle. Il y avait un monsieur, Gilles Petit, qui était avec nous. Ah oui. Qui a été quelques mois, mais lui, c'était pas sa carrière. Ça, il tentait pas plus que ça. Non, non, lui, c'était pas trop fort, ça. Alors, on est restés trois, on est demeuré trois. Et puis là, d'une fois à l'autre, on faisait beaucoup de concours amateurs. Et parallèle à ça, on se montait un spectacle. Puis tranquillement, bien, des agents ont commencé à nous engager. Puis c'est là que la carrière a débuté. Ça a pris quelques années, beaucoup de travail quand même, avant que le succès soit retentissant. Et vous étiez trois caractères différents, quand même. Ah oui. On avait Pierre, qui était peut-être un peu plus réservé. Oui, Pierre, lui, il aimait dessiner, lire des livres d'auto, des choses comme ça. Puis tout était toujours très beau. OK. Alors, René et moi, on était les décideurs. Bien, vous, vous étiez très proactif. Vous vouliez, vous étiez plus comme l'organisateur. À cette époque-là, oui. C'est bizarre, René, qu'il y a eu une carrière extraordinaire. C'est le plus grand gérant de l'histoire du show business au monde, avec Céline. Une carrière. Mais à cette époque-là, lui, dans sa tête, il voulait faire un joueur professionnel. Alors, le groupe, ça l'amusait, mais il pratiquait à jouer aux cartes. Il allait jouer aux cartes souvent, puis ça. Des fois, il prenait un jeu de cartes, il le mêlait, il le regardait, les 52 cartes. Il me donnait, il disait, ouvre les cartes, m'a dire chaque carte 52 fois. Alors, il développait sa mémoire comme ça. Wow. Pour être capable, à l'entour d'une table, de mémoriser tout ce qui se passait. Où sont les cartes. Oui, oui, oui. Alors, moi, à cette époque-là, bien, j'ai toujours été audacieux puis fonceur. Alors, j'ai fait les démarches nécessaires pour avoir un agent, pour nous trouver des spectacles dans des cabarets. Et par après, on a réalisé que ça aurait pris un gérant. C'est là que je suis allé au Palais du commerce, qui est aujourd'hui la bibliothèque municipale. Oui. Et là, il y avait un spectacle de chanteurs américains, tous ceux qui avaient des hits sur le palmarès, tels que Paul Inca, Chubby Checker, Bobby Rydell, etc., etc. Alors, je me suis dit, si ce gars-là est capable, il y a des contacts aux États-Unis pour avoir cette tournée-là. Ben oui. Alors, je suis allé le voir, puis lui, il m'a dit, bien, moi, je suis pas intéressé à être votre gérant, mais il y a un ami, Ben Key, qui travaille pour moi, lui, ça l'intéresserait. Et c'est comme ça qu'on a connu notre gérant, Ben Key. Et là, quand on pense aux baronnets, la référence qui revient souvent, c'est, ah oui, le groupe qui reprenait des chansons des Beatles. Ah ben oui! Et ces chansons-là, c'est un peu spécial parce qu'au début, c'est un certain Tony Roman qui vous amenait les disques parce qu'il n'y avait pas nécessairement un succès planétaire encore. Il était un peu plus connu en Angleterre, je pense. Ben, la manière que ça s'est passé, c'est que nous, au début, j'ai écrit la première chanson, mais j'étais tellement préoccupé. Aujourd'hui, je pense à ça, je dis, bon sang, j'aurais dû écrire plus que ça. Mais j'étais tellement préoccupé à ce qu'on montre un bon spectacle parce qu'on était des humoristes, même si on était connus avec des chansons comme C'est fou, mais c'est tout, puis ces choses-là. Alors, les gens venaient nous voir à cause du disque, mais ils arrivaient là et ils étaient surpris de voir qu'autant on pouvait chanter des chansons rock, autant on pouvait être drôle. Pierre, qui était drôle de nature, et René et moi faisaient des imitations. On imitait Louvain, Jean-Roger, les Classelles. René faisait Pierre Lalonde. Voyons, Brose des Sultans, etc., etc. Alors, là, c'était le départ d'un bon spectacle, mais Ben nous a trouvé un contrat de disque, et là, il nous a le contrat de disque, et la première chanson que le réalisateur veut qu'on chante, c'est Johan, ce que j'ai composé. Alors, je suis surpris. Mais par après, on ne trouvait pas de chansons. Et aussi bizarre que ça a l'air, quand on faisait des entrevues à la radio, on disait aux gens, si vous avez des chansons originales, pouvez-vous les envoyer à notre gérant. Et personne n'en voyait. Ah, non? Non, non, à cette époque-là, il n'y avait pas d'auteur-compositeur, ou presque pas, ce qu'on recevait, c'était pas fort. C'était pas très bon. Non. Alors, tout le monde faisait des versions. Les compositeurs, auteurs-compositeurs, ça commençait avec Beau Dommage, Luc Plamondon, Charles Lebois, et cette époque-là. Mais ça, c'est après notre carrière, c'est après les années 70. Mais avant ça, oh mon Dieu, trouver une chanson, c'était pas du gâteau. Alors, Tony Romand, qui était ami avec nous autres, nous appelle une journée, puis il dit, « Ah, j'ai un groupe d'Angleterre que... » Parce qu'on surveillait les grosses compagnies comme Capitole, London, RCA. On surveillait ce qu'ils recevaient de l'extérieur. Mais ils le recevaient, mais ils sortaient pas tout de suite. Non, c'est ça. Alors, là, il nous arrive avec la chanson, le disque des Beatles, on saute haut comme ça, on est fou, 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 on dit, « Ouh, c'est le cas, ça, c'est des bonnes chansons. » Alors, on fait... On a commencé à faire cette version-là. Et par après, plus tard, on a fait d'autres, Dave Clark Five, encore. Et ce qui est bizarre dans toute cette histoire-là, c'est qu'on fait la chanson, c'est fou, mais c'est tout. Et au moment où on l'a fait, les Beatles étaient pas sortis au Canada ni aux États-Unis. Oui, c'est ça. Je parle d'une différence de quelques semaines, un ou deux. Et quand les Beatles ont sorti, les gens venant à nous voir, certaines personnes venant à nous voir, ils disaient, « Comment se fait-il que les Beatles chantent votre chanson? » Oui, c'est ça. On trouva ça bien drôle. Ça a inversé l'effet de popularité ou du premier qui l'a sorti, il était comme inversé. Bien, heureusement que c'est nous autres qui l'a sorti en premier, parce que si ça avait été les Beatles en premier, peut-être que la chanson-là aurait pas décollé. Oui, c'est ça. Les radios tournaient anglais et français à ce moment-là, alors peut-être que notre chanson aurait pas décollé autant, tu sais. Donc, les baronets s'occupaient à peu près une bonne décennie, les années 60. À un moment donné, vous vous rendez compte que les trois, vous avez peut-être pas les mêmes idées, vous vous entendez pas, vous pensez aussi à votre futur. Oui. Parce que vous, vous étiez capable de vous voir un peu dans l'avenir, à penser à l'avenir. Le visionnaire. Le visionnaire. Donc là, vous vous dites, « Ah, j'essaierai peut-être d'autres choses, vous quittez le groupe. » En fait, vous avez été remplacé à un moment donné. Oui, oui. Bien, ce qui est arrivé, on a eu un conflit à un moment donné parce qu'on avait fait l'aréna à Québec. Oui, c'est ça. On a rempli 20 000 personnes. Alors, il s'est pas déjà un conflit. Puis en sortant de là, j'ai commencé à me poser des questions qu'un groupe comme on avait là pouvait n'importe quel temps se séparer. Alors, j'ai dit, « Il faut que je pense à mon avenir. » Et c'est là que j'ai commencé à m'occuper de gérance. Et j'ai parti ma maison de disques comme réalisateur de disques et producteur de disques. Alors, j'ai pris les Belcanto parce qu'on avait souffert de ça de ne pas avoir de chansons originales. Et les Belcanto, c'était des auteurs-compositeurs. La chanson, « Découragé, je suis au désespoir. » C'est ça. « Je suis voulu. » Il connaît ça même. « Je suis voulu. » Alors, j'ai pris Belcanto. Et j'ai fait ma compagnie de disques. Puis j'ai pris un autre groupe par après, « Les Belaires. » « Les Belaires, oui. » Ça m'a amené à France Castel, Joël Denis. J'avais même pris Marc Hamilton. Mais le temps que j'étais au Japon, on m'a joué un tour. Je suis revenu. Marc Hamilton est parti en France. Alors, moi, avec les Belcanto, encore là, avec mon audace, une fois, je traverse le pont Jacques-Cartier puis je vois une annonce Osaka 1970. Alors, c'est là que j'ai dit, « On s'en va là. » Moi, quand je décidais, je voulais aller quelque part. Il n'y a rien qui pouvait m'en empêcher. Alors, je me croisais les doigts puis ça arrive. Et j'ai fait un projet au fédéral et au provincial. Et les Belcanto ont été engagés puis on a ouvert l'exposition mondiale à Osaka. Wow. Puis, entre-temps, on avait gagné une bourse du ministère des Affaires culturelles au premier gala du disque, de la disque. C'est Jacqueline Vézina. OK. Qui a été la première à faire un gala de disque. Alors, on avait gagné une bourse puis j'ai dit au gars, « On va s'en servir pour quelque chose. » J'ai été en contact avec Eddie Barclay qui avait une grosse maison en France. C'était un des plus gros qu'il y avait à Znavo, Brel, Nablet. Alors, j'ai dit, « On va sortir un disque en France puis on va aller dans le studio des Beatles avant. » Fait qu'on a fait une tournée qui nous a amenés à Londres dans le studio des Beatles. Là, tout le monde se demandait comment j'avais fait. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. J'ai demandé le prix. « Le prix, t'as raisonnable. » J'ai dit, « OK, on y va. » « On y va. » On a réservé. On a été là. C'était mon rêve d'aller dans le même studio des Beatles puis les Balkans pas avec. On était tous fous, fous, fous. Alors, c'est ça qui nous a amenés à faire une tournée en France, en Belgique, en Suisse et en Allemagne. Alors, ça a été, encore là, une expérience de la vie assez spéciale. Puis après ça, quelques semaines plus tard, on allait au Japon pour un mois et demi. Wow. Et ça, tout ça, ça a occasionné un autre conflit dans le groupe et c'est pour ça qu'un matin, ma grand-mère est venue me porter le journal et elle a dit, « Tu fais plus partie des baronets? » Oui. Je dis, « Ah oui. » Quelle surprise. Oui. Et ça n'a pas été long, par exemple. Ils ont fait un trio avec Jean-Guy, notre guitariste, notre bassiste. Et au bout d'un an, ils sont revenus me revoir puis ils ont dit, « Bien, on va oublier Chicane pour pouvoir commencer. » C'est ça. Alors, j'ai repris, mais là, je les avais prévenus que moi, je ne voulais pas faire une carrière à vie comme chanteur. Alors, j'ai dit, « On se donne les deux, trois ans, puis si ça décolle, OK. Si ça décolle pas, bien, moi, je m'en vais. » C'est là, en décembre, le 12 décembre 1969, que je suis allé voir le patron où on était, dans le cabaret. J'ai dit, « Voulez-vous sauver un salaire de cette semaine? » Il dit, « Pourquoi? » Bien, je dis, « Moi, là, il faut que je laisse le groupe. » Fait que j'ai dit, « Pierre et René sont capables de faire un bon spectacle. » Il dis, « Ah oui, bon, OK. » Fait qu'il dit, « Tu vas faire une affaire, tu vas t'asseoir à côté de moi pendant le spectacle. Si ça fait mon affaire, tu t'en iras. Si ça fait pas, tu vas aller t'habiller. » Et tu vas le faire. Et c'était le genre de personnage qui était assez costaud, il fallait pas s'assurer. Ah! Vous l'avez écouté. Après le spectacle, il m'a dit, « Bien, c'est bien bon, c'est correct, eux autres. » Je dis, « OK. » Je vais aller en bas, il me disait au gars, « Bonjour, je m'envoie. » Mon Dieu, il était surpris. Mais ça faisait un an que j'en parlais. Je dis, « Je vais laisser, à un moment donné. » Il m'a laisser, à un moment donné. Et c'est là que ça a été bon pour les trois parce que Pierre a développé son côté... Carrière d'humoriste. D'humoriste. Puis René est allé travailler dans une agence de spectacle où il a pris de l'expérience comme gérant. Oui, tout à fait. Et le hasard a voulu que ça soit Ginette Renaud à un moment donné, mais Ginette ne voulait plus. Alors là, le hasard a voulu que ça soit Céline Dion. Oui. Et je pense qu'il a bien réussi. On connaît le reste de son histoire. Je pense que ça a bien été avec Céline. Ça a été pas pire, oui. Mais vous, justement, votre vie, plein de projets, plein d'idées, vous vous êtes toujours dit que si j'ai une idée, bien, je peux probablement y arriver, la réaliser. Je pense que ça a toujours été votre lettre motive et votre philosophie. Oui. Moi, j'ai un esprit créateur. Alors, j'étais toujours... J'ai toujours la tête remplie d'idées. Plein, plein, plein. Quand on faisait notre spectacle de baronel, le lendemain, j'arrivais à dire, on devrait faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. J'arrêtais jamais. Alors, quand j'avais une bonne idée, que je considérais une bonne idée, je... Je la mettais pas en pratique tout de suite. J'y réfléchissais, puis j'attendais les deux, trois mois, puis en tout cas, whatever, le temps que ça prenait. Puis là, je la mettais en pratique. Quand je décidais de la mettre en pratique, il fallait que ça réussisse, sinon j'étais malheureux. Oui, oui, c'est ça. C'est comme ça que j'ai fait le premier Star Academy de l'histoire du Québec. Oui, parce que là, on parle beaucoup de la voix, Star Academy et tout ça. Vous, vous avez comme fait un Star Academy, mais pas juste une place à la télé. Vous avez parcouru le Québec. Oui. Le premier concept de toute l'histoire au monde entier du Star Academy, c'est moi qui l'ai inventé. Oui. C'est moi qui l'ai créé. Et ça m'est venu parce que je me disais, il y a des concours amateurs partout, que ce soit à Shawinigan, à Québec, en tout cas. Alors, j'ai dit, pourquoi pas en faire un à travers la province de Québec? Oui. Alors, c'est là que j'ai développé l'idée. Il y a un de mes amis qui était un agent de spectacle, a fait le tour de tous les cabarets. On a fait 232 spectacles. Wow. Et dans chaque région, j'avais divisé la province en six régions. Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-du-Fleuve, les cantons de l'Est, whatever. En tout cas. Et là, on a fait les 232 spectacles. À chaque endroit, on avait une heure pour auditionner, une certaine heure le matin pour auditionner les gens. Je prenais des juges de la place, des animateurs, des journalistes, des professeurs d'école de danse, etc. En tout cas, on a fait... Un panel de... de jury. Le jury, on a auditionné 1000 personnes au total. Wow. Et je suis allé voir avant, au début, les diffuseurs, mais ça ne les intéressait pas. C'était pas en mode, ça. Alors, j'ai lu à la place des arts. Et là, c'était attrayant pour un jeune qui commence dans ce milieu-là. Puis, il dit, oui, il m'a passé à la place des arts si je gagne. Oui. Puis, les familles venaient les encourager. Alors, à chaque endroit qu'on allait, nous autres, c'était plein. T'avais 10, 12 personnes qui étaient sur scène. Mais si tu m'as 10, 12 familles, ça remplait la place. Et les gagnants de chaque région, je louais une salle comme à Chicotimi, que je me souviens, le Montagnet. Rentrait 1000 personnes. Alors, tout le monde partait de Mistassini, Roberval, Allemont. Ils s'emmenaient tout à encourager leurs jeunes-là. Les gagnants de là, je les amenais à la place des arts. Comme à Québec, c'était le Concorde. On a rempli le Concorde, mais on avait fait toutes les villes environnantes. Oui. Lévis, Saint-Émont-de-Port-Neuf, etc., etc. Wow. Ça a été une expérience encore là. Bien oui. J'ai adoré. Et c'est de là, il sortit André-Philippe Gagnon, Marine Arsini, Mario Pêche, Karl Tremblay, plusieurs artistes. Il y en a eu beaucoup, oui. Oui, oui, oui. Souvent, ce qui vous amenait à un autre projet, c'est que quelque chose ne fonctionnait pas. Autant vous avez eu de la chance, il y a eu un peu de malchance ou des déceptions, mais vous vous êtes toujours relevé. Oui, oui. C'est la passion, c'est l'amour... Du métier. Du métier qui fait qu'on continue, parce que vous auriez pu, à un moment donné, après deux, trois histoires qui tournent peut-être mal, dire que ça suffit. Moi, je n'ai jamais voulu... Non, moi, je n'ai jamais voulu abdiquer ou quoi que ce soit. Ça ne marche pas, ça. Bon, je vais trouver d'autres choses. Oui. Ça a toujours été... C'est comme ça que je me suis en allant à Californie. J'avais... J'avais... Après la relève, j'avais été en Floride. J'avais loué un hôtel avec deux Canadiens français. Et puis là, ça a été formidable. Mais à un moment donné, ça aussi, c'était une mode. Alors, il y avait une belle clientèle. À un moment donné, la clientèle s'est détériorée. Alors, je suis revenu, mais j'avais... Ça faisait 20 ans que j'économisais de l'argent. J'avais investi dans des maisons sous la rive-sur. Et au moment où j'allais tout vendre, les taux d'intérêt sont partis de 9 % à 22 %. Oh, my God! Wow! Alors, j'avais une hypothèque de 2 millions. Il me coûtait 180 000 par année. Mais là, l'hypothèque a doublé. À 22 %, ça faisait 400, quelques milles. Alors, je ne pouvais pas arriver. Et là, je n'ai plus perdu. Mais j'ai été dépressif un petit bout de temps, ce qui n'était pas dans ma nature. Mais après ça, un matin, je me suis dit, comment je fais? À quel endroit j'aurais aimé ça vivre? Il faut que je sorte du Québec, il faut que je change d'air. Alors, ça a été la Californie. J'ai embarqué dans mon auto et je me suis en allé en Californie. Et là, vous avez tout fait. Vous étiez prête à presque tout. Vous avez commencé comme assistant d'assistant. Parce que vous vous êtes dit, un coup que j'aurais le pied dans la porte, je pourrais avancer et monter. C'est ça. C'est sur le plateau qu'on apprend. Alors, je disais à mon agent, n'importe quoi. D'abord, je suis sur le plateau. Vous avez beaucoup observé. Vous avez beaucoup... Vous avez pris des notes. Et à un moment donné... Parce que... Est-ce que c'est déjà à ce moment-là que vous aviez l'idée de vouloir faire du documentaire? Ou c'est ça qui vous a donné l'idée? Non, non, non. J'avais déjà l'idée de faire du cinéma et de faire des documentaires. C'est tout. Je lisais beaucoup de documentaires. Ça me passionnait beaucoup. Oui. Alors, j'ai été chanceux. J'ai travaillé sur des plateaux avec Martin Scarsese, qui est un des grands réalisateurs au monde. Rob Reiner. J'ai rencontré des artistes sur les plateaux comme Michael Douglas, Sandra Bullock, Robert De Niro, Al Pacino. En tout cas, je peux en nommer jusqu'à demain matin. et alors, moi, ce que je faisais, c'est que je me tenais à côté du réalisateur. Je n'avais pas le droit, des fois, d'être là, mais je me tenais à côté du moniteur pour voir ce qu'il prenait puis les ordres que le réalisateur donnait pour apprendre le plus possible. Alors, c'est comme ça. Des fois, il me disait, qu'est-ce que tu fais là? Ah, excusez, je voulais juste regarder la caméra. Je m'en allais. Mais j'ai appris comme ça sur le plateau. Mais vous, c'est ça, vous aviez un plan. Dans votre tête, vous disiez, moi, ça va être mon école. Je vais apprendre comment ça se fait. C'est là que tu apprends. C'est sur le plateau que tu apprends. Et là, cette expérience-là a fait en sorte... Après ça, vous vous êtes retrouvé en France un peu plus tard. Bien, c'est-à-dire qu'en revenant de la Californie... Moi, en Californie, j'avais... Je m'étais... J'étais copain avec Robert Stack qui a eu une émission, une des émissions les plus populaires au monde. Vous avez peut-être vu dans Les incorruptibles, c'était avec Al Capone, qui était le tueur de Chicago. Puis lui, Robert jouait le rôle du détective Elliot Ness qui était à la poursuite d'Al Capone. Alors, je m'étais... Je m'étais lié d'amitié avec ces gens-là et cette famille-là. Et lui, il parlait français, un très bon français, parce qu'à l'âge de 7 ans, son père l'a amené vivre en France. Alors, là, j'avais créé une émission et là, ça, c'était pas facile. Lui, il venait de faire Les incorruptibles qui s'est mis riches terriblement avec. Incorruptibles, ça a été aussi populaire que Columbo ou Baywatch. Alors, c'était une des émissions. Alors, après ça, il a fait Unsolved Mysteries, les mystères non résolus. Mais là, après ça, il y avait plus rien après ça. Et moi, j'ai imaginé... J'ai encore le contrat chez moi. J'ai imaginé une série. Alors, il m'a signé comme quoi tout très bien. Mais là, j'étais pas capable de trouver du financement. Alors là, je m'ennuyais aussi du Québec, mes racines. Je suis revenu au Québec et c'est là que j'ai commencé à faire M. Pointu. Mais M. Pointu, moi, en prenant M. Pointu, je savais qu'il avait travaillé avec Béco longtemps. Ah, voilà, oui. Avec Gilbert Béco. Il était 8 ans, Gilbert Béco. Oui. 22 pays, puis 27 fois l'Olympia. Alors là, je me suis dit de M. Pointu, ça va m'amener en France. Et là, en France, je me débrouillerai pour avoir des gens là. Avoir d'autres gens, oui. Et c'est là que j'ai eu Pierre Delanoé, qui est le plus grand parolier de l'histoire. Delanoé a écrit 250 chansons pour Béco, 150 pour Joe Dassin. Les plus belles chansons de Joe Dassin, « Tu n'existais pas » et tout ça, c'est lui qui a fait ça. Le Big Bazar de Michel Fuguin. En tout cas, il y en a fait plein, plein, plein. Alors, de là, j'ai fait Pointu. Je suis allé à Pierre Delanoé. Et de Pierre Delanoé, j'ai fait une série de 13 émissions de 30 minutes qui s'appelait Paris-Montréal. J'ai raconté... Oui. C'est un concept que j'ai créé encore. J'ai raconté l'échange qu'il y a eu entre les Français et les Québécois. Et les Québécois, oui. Mais les Français sont venus nous envahir après la guerre avec Charles Trenet, Aznavour, Bécaud, Brel, Brassens, etc., etc. Alors, là, en onde, c'était frustrant parce que des années 50 à 70, tu entendais seulement que du français, du moins, il y a un gros pourcentage. Et déjà, l'anglais était populaire ici. Alors, tu avais l'anglais, le français, puis un peu de québécois. Et par après, c'est nous autres qui étaient allés les envahir en France. Oui, c'est ça. Ils passaient à côté de moi. Comment se fait-il que vous faites notre pierre de la Noé? Bien, je disais, bien, allez faire Gilles Vigneault. Moi, ça me dérange pas. J'ai eu l'idée pour faire ça ici. Oui, oui. Puis après ça, ils me reprochaient que des artistes comme Plamondon avec Starmania, t'avais Céline, t'avais Garou, t'avais Charles-le-Bois, Dufresne, tout le monde, on les envahit. Il plou, pas à peu près. Là, il disait, qu'est-ce que c'est que ces voix de Québécois-là? Bien oui, mais vous avez fait la même chose dans les années 60. On disait, qu'est-ce que c'est que ces Français? Mais voilà. Mais là, n'oubliez pas qu'on n'est pas seulement avec des petits cousins, on est parents ensemble. C'est grâce à vous, on est au Canada, vos ancêtres. Oui, tout ça. Tu sais, les Français, des fois, ils riaient de notre façon de parler, mais ils avaient oublié que quand Édith Piaf Chevalier et même Trenet et même des vieux films, quand t'écoutes ça, les gens parlent comme nous. Ils roulent les airs. Édith Piaf chante, elle chante, non, rien, de rien, je ne regrette rien. Elle chante pas, non, rien, de rien, je ne regrette rien. C'était pas ça, la langue. Alors, c'était ce qu'on parlait, ce qu'on parle. Et par après, ils ont amélioré leur français, ils ont parlé plus pointu. Mais, c'est là que je leur disais, on n'est pas seulement que des petits cousins, on est votre parenté qui est venu s'établir au Québec et on a gardé votre accent. Wow. Donc là, en France, justement, grâce à M. Pointu, vous vous faites des contacts et là, vous faites le documentaire sur Pierre Delanoé. Un très beau succès. Il était vraiment content du résultat. Vous tentez de répéter l'expérience avec Michel Legrand. Là, ça se passe moins bien. Ah oui! Bien, il y a toutes sortes de mondes, faire un monde. Alors, j'ai fait des recherches dernièrement, ça dit, un génie, c'est un être inquiet, torturé, épouvantablement égocentrique. Ah! Quand même! Bon, c'était mon idole. Oui. Alors, je n'ai rien contre lui, remarque. mais encore là, je crois au destin, tu sais. Alors, autant j'ai travaillé fort puis je me suis bien amusé à travailler avec M. Pointu, son nom, c'était Paul Cormier, un homme formidable. Delanoé, un gars extraordinaire avec. J'ai travaillé avec plusieurs grands artistes. Et là, je décide que, après avoir fait plusieurs documentaires en France, j'ai eu les plus grands. Aznavaux, Nana Mouscouri, Enrico Macias, Yves Duteil, Hugo Frey, en tout cas, plein, plein, plein de monde. Nicole Croisil, la compagnie créole même, je regarde ça dernièrement. Ah oui, des gentlemen. Je me suis bien amusé. Alors, là, j'ai... mon but était d'aller sur le marché international. Et c'est là que Michel Legrand était sur la liste des gens que je devais interviewer et tout ça. et c'est là que je l'ai contacté et ça m'a amené à faire un documentaire avec lui et c'est ça qui m'a amené à Barbara Streisand. Oui, vous l'avez eu en entrevue et c'est assez difficile d'avoir Mme Streisand en entrevue, mais vous l'avez eu. Oui, oui. Même René m'a téléphoné par la suite. Pour vous féliciter de ce coup. Bien oui, c'est un bon coup, ça. Oui. Streisand, Tony Bennett, Quincy Jones, Johnny Mattis, John Voight, Petit Leclerc. J'ai eu au-delà d'une centaine d'artistes en entrevue au total. Autant j'ai eu des artistes québécois comme Isabelle Boulay, Charles Lebois, Pellchat, Mario Pellchat, Corneille. Alors, c'est là que j'ai décidé de faire un document international et ça m'a amené à faire un tournage ici. On a commencé par Montréal, New York, Los Angeles, Paris et la banlieue de Paris. Et ce qui est très intéressant dans tout ce qu'on a vécu là, parce que moi, je veux jamais prendre une situation puis la rendre négative au point où ça va m'affecter pour tout le temps, me regarder dans ma tête, c'est... Non, non. Je regarde toujours le côté positif de quelque chose. Quand j'ai perdu mes maisons, c'était un bonhomme qui était très fort en psychologie qui m'a dit non, il faut que tu repasses devant tes maisons, tu vas être fier par après. Ça faisait de la peine d'avoir perdu tout ça. Alors, je ne voulais plus aller là. Alors, je suis repassé puis je me dis dans le fond, c'est vrai. J'ai regardé le côté positif d'avoir réussi tout ça. Je trouvais ça extraordinaire. Oui, parce que si vous les avez eus, c'est qu'à un moment donné, ça a marché. Bien, c'est ça. La même chose avec Le Grand. J'ai fait un documentaire il est superbe. Il a été accepté aux Academy Awards. Parce que c'est ça, il faut le dire, le documentaire a été tourné, monté et il était prêt à être diffusé. Oui. C'est à la fin que ça s'écarte un peu. Bien, lui, il perdait son droit de regard. Et moi, dans mon contrat, ça disait que le producteur a le dernier mot, c'est l'investisseur et tout ça. Alors, donc, tout ça m'appartenait et je pouvais faire ce que je voulais avec vu qu'il refusait son droit de regard. C'est là que j'ai trouvé un distributeur américain et il a dépensé le distributeur 75 000 $ pour présenter ça à l'Académie Award parce qu'il t'exige, l'Académie Award, de louer un théâtre à New York et à Los Angeles. En plus, on est allé présenter ça à Producers Guild, qui est l'association des producteurs et réalisateurs. Alors, là, au moment où ça devait être distribué à travers le monde, qui représentait, le distributeur n'arrêtait pas de me dire que ça présenterait entre 10 et 20 millions de revenus. Le bien compteur. J'ai dit, tant mieux si ça arrive. Et lui, il venait de me donner un contrat qui disait qu'il me donnait 2 millions immédiatement. Alors, parce que ce documentaire-là a coûté très cher comparé aux autres. On avait dépensé 646 000 $ pour ce documentaire-là et on a donné à Michel Legrand en avance 600 000 $. Alors, ça faisait déjà un million plus les frais que ça a coûté après quand on est en cours. Alors, moi, j'ai regardé ça, l'ensemble de tout ça. Après, j'ai dit, ben, on me sent derrière, je suis fier de ce que j'ai fait. Il n'y a pas une seconde où... J'ai toujours mis les artistes en... En avant-plan. Oui. J'ai toujours louangé les artistes. Jamais, dans tout ce que j'ai fait, j'ai pas une seconde où je dis, lui, c'est un drogué, c'est un alcoolique, c'est ainsi, c'est un... Jamais, jamais, jamais. C'était le beau côté. Toujours. Toujours. Il y a toujours quelque chose de bien. Un être qui a réussi comme ça, il a fallu qu'il fasse quelque chose de bien. Oui. Alors, là, j'ai mis tout ça de côté. J'ai dit, j'ai fait un beau documentaire et surtout la richesse culturelle que j'ai acquis durant cette période-là. Oui. D'aller dans la maison de Quincy Jones puis découvrir certaines choses que le public sait pas comme moi et avec mon équipe, on a eu le plaisir de découvrir, de rencontrer Tony Bennett qui était un gentleman, Johnny Mattis, Petit Leclerc. C'était... J'ai retient de ça des moments extraordinaires qui ont pas de prix. C'est pas le 10 millions. D'ailleurs, j'ai appris en chemin que l'argent fait pas le bonheur, mais que l'argent seuls les riches le savent. Ah! C'est vrai, celle-là. C'est bon d'en avoir, il faut bien vivre, bien manger, bien dormir, mais c'est pas les millions. Trop d'argent, c'est comme une boîte de chocolat. Tu peux manger deux, trois chocolats, c'est bon, mais si tu manges la boîte au complet, tu risques d'être malade. Oui. Alors, c'est la même chose. Quand tu fais une couple de millions, ça va bien, mais là, si tu ramasses dans les 300, 400, 500 millions et plus, là, c'est plus drôle parce que t'es inquiet de te faire voler ici, de te faire kidnapper, tu deviens une cible. Alors, j'ai tout vécu ces choses-là avec ces personnes-là et j'ai réalisé que même si j'étais le petit bonhomme de la rue Favre, j'avais quand même eu votre chat du bois, je suis super tout sûr. Oui. Une vie extraordinaire. Oui. Il n'y a pas de prix. Et justement, là, ce livre-là relate toutes ces expériences-là, les bonnes comme les moins bonnes, mais comme vous disiez, c'est ça, il y a du positif dans tout. Oui. On résume le fait que vous soyez encore là et actif par la passion, le feu sacré. Ah, mais j'ai d'autres projets. C'est pas fini. Non, non, c'est ça, c'est pas fini. Mais ça, c'est un bon résumé des dernières années. Là, dernièrement, justement, en parlant de projets... C'est un héritage, ça. Mais c'est ça, parce que vous voulez que tout ça serve à quelque part, léguer ça aux gens, votre histoire et vos expériences. Bien oui, ça peut aider la jeune génération. C'est ça. Que d'être audacieux, ça peut aider dans la vie, mais il faut savoir être audacieux, pas à l'extrême, mais savoir... Réaliste. Réaliste, c'est ça, je cherchais le mot. Quand j'ai fait Pierre Delanoé, j'ai obtenu la médaille de commandeur des arts et des lettres, qui est la troisième plus grande médaille au monde, en France, je veux dire. Alors, j'ai écrit à M. Chirac, qui était président, qui, lui, m'a répondu oui. J'ai dit, M. Chirac, c'est de son vivant qu'on doit honorer un homme comme Pierre Delanoé. Oui. Et il m'a répondu oui. Son ministre des Affaires culturelles, Jean-Jacques Ayagon, m'a convoqué et on lui a remis au ministère des Affaires culturelles, j'allais en tournage, tout ça, la médaille de commandeur des arts et de la tapière. Alors, c'est des coups d'audace, comme quand je suis allé au Japon, des choses comme ça. Quand j'étais jeune, je ne réalisais pas que j'étais audacieux à ce point-là. Là, j'ai l'air d'inventeur, mais je ne me vante pas. C'est humblement. Ben non, c'est correct. Ben justement, en parlant de... Je suis content d'avoir réussi ce que j'ai réussi. Ben oui. Puis en parlant justement de la carrière des baronnets, à un moment donné, il y avait possibilité d'aller à New York, de percer le marché américain. Vous avez enregistré un album qui n'a pas vu le jour parce que la compagnie a fait faillite. Bon, sur le coup, on essaie de récupérer ça, le matériel, parce qu'on se dit on va l'utiliser. Ce n'est pas possible. Mais là, plus de... Combien d'années plus tard, finalement? 50 ans. 50 ans plus tard... Oui. Je pense que c'est pour ça que vous pouvez dire que vous êtes quand même chanceux et que la vie est belle. Vous recevez quand même un appel pour vous dire il existe encore ces bandes-là, on est prêts à vous les donner. Oui, c'est tout un hasard. Oui. Je n'aurais jamais pensé que ça, c'était pour arriver. Et là, quand j'allais écouter ça, je me suis dit my God, c'est bon ça. Ça sonne encore. C'est là qu'il m'est venu l'idée de dire, ben tiens, on devrait mettre ça sur le marché. Et c'était une occasion pour moi de rendre hommage à Pierre et à René que les deux ont réussi une très belle carrière, chacun à leur manière. Oui. Alors, pour moi, ça aussi, ça représente un héritage parce que quand j'écoute ça, ça me rappelle les belles heures qu'on a passées en studio à apprendre des trucs de ces gens-là qui étaient beaucoup plus expérimentés que nous autres. Alors, ça nous a servi. Il y a même un endroit, il faut que je vous raconte, il prend deux bouteilles de liqueur puis ils frappent ensemble pour le tempo. Et ça faisait un son spécial. C'est Charlie Colello qui avait fait ça. Et là, j'étais là, il prenait deux bouteilles puis il frappait une bouteille à tempo. Là, j'ai dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Finalement, quand il a tout mixé ça, le son était superbe. Ou, au lieu de prendre des guitares comme les Beatles, il y avait un vibraphone qui a mélangé avec l'orgue et la guitare. Alors, les trois ensemble, ça donnait un son super fort. Alors, quand je suis revenu au Québec, j'avais ma compagnie de disques par après, j'ai utilisé certaines choses dans ce genre-là. Ah oui? Ah oui, oui. Comme quoi, tout peut servir éventuellement. Ah bien oui, bien oui. On ne sait jamais quand. Donc, si on regarde justement le hier, malgré tout ce qui s'est passé, vous êtes heureux et vous êtes fiers. Bien, je ne veux pas vivre dans le négatif du passé. Et vous ne pourrez pas rester là-dedans, c'est ça? Oui, je ne veux pas vivre dans le négatif du passé. Je veux me rappeler seulement que des belles choses que j'ai vécues. Les moments difficiles, je pense que tout le monde peut en avoir, tout le monde en a. Oui, tout à fait. Il peut arriver n'importe quoi. Tu sors à la porte, il arrive un accident, n'importe quoi. On ne sait jamais. Alors, ça, on ne le sait pas. Alors, ça, c'est hier, c'est passé, bravo. Il était beau, c'était le fun. Aujourd'hui, on profite du moment qu'on vit. Oui. Puis demain, c'est un mystère. On ne sait pas ce que demain va nous apporter. Vous avez toujours des plans, des idées. Demain, vous avez sûrement quelque chose qui s'en vient. Ah, dans le moment... Ça, c'est sûrement des idées. J'ai trois livres à préparer que j'écris présentement. J'ai deux documentaires que j'ai en tête de proposer. Je m'en vais à l'automne, probablement à Los Angeles aller les proposer. Deux bons documentaires. J'ai encore des contacts là-bas. Alors, je ne vais pas arrêter. Et on touche du bois aussi. Je vais m'ennuyer. On touche du bois aussi pour la santé parce que vous êtes aussi par bonne santé. Joue au hockey. Ça va bien. Quand j'étais dans le groupe, on m'appelait Taze l'eau chaude parce que depuis ma jeunesse, je ne bois pas de liqueur. Pas d'alcool. Pas de thé, pas de café. Mais vous aviez votre tisane, votre petit thé partout. C'est ça. C'est ça. J'ai pris d'alcool à un moment donné, mais depuis un an, j'ai tout coupé ça complètement parce que je suis convaincu qu'en vieillissant, il faut que tu ralentisses certaines choses. L'alcool peut détruire ton corps humain à l'ombre trop long. T'en prends trop vieux à un moment donné. Alors, on va arrêter ça. Ça m'aide à être meilleur au hockey. Je fais des buts. Oui, faire plus de buts. C'est bon ça. Fait que moi, vraiment, ça, captivant, j'ai lu ça en deux parties, en deux jours. Le dernier des baronnets, plein d'histoires. Ça pourrait faire des films, ça pourrait faire des émissions, tout ça. Dans le passant, en parlant de livres et de léguer, parce que là, tout le monde veut son cinq minutes de gloire, tout le monde va être une star. Vous avez écrit « Fabrication d'une star, les clés de l'industrie musicale ». Oui, oui, oui. C'est moi qui ai fait ça. Donc, si c'est pas disponible en librairie, il y a toujours les bibliothèques. On peut le trouver. Oui, on peut aller sur mon site web, jambonde.ca. Vous en vendez, là? C'est facile, jambonde.ca. Oui. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, M. Bonde? On me souhaite le bonheur, vivre jusqu'à... Parce que j'ai oublié de vous dire que moi, j'ai de zéro à 28 ans, je prenais pas une goutte d'alcool. J'en ai pris par après, par la force des choses. On travaillait dans des bars. Et là, je suis arrêté l'an passé. Je me suis promis pendant 28 ans de ne pas en prendre d'autres. Là, il m'en reste 27 ans. Ça va m'amener à 102 ans. J'espère être capable de... Là, on en revirait une bonne. Oui, pour fêter ça. Parfait. Je vous le souhaite. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501